hello et bienvenue sur la chaîne trésor et tempo j'espère que vous allez en fait aujourd'hui on va parler d'un sujet vraiment très très intéressant et très délicat et très délicat et vu qu'on vit à dubaï vraiment on va vous parler parce que des gens parlent mais ne vivent pas à dubaï et aussi j'aimerais avant de commencer je sais qu'il ya des nouveaux qui nous regardent n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne partager commenter liker au maximum et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification qui est devant le bouton abonner pour recevoir nos prochaines vidéos ok on va directement aller dans le vide du sujet vous savez les gars il ya quelque chose qui est en train de et un sujet qui est en train vraiment de faire sur les réseaux sociaux au nom de dubaï porta poti oui et aussi c'est qui est vraiment jeûnant dedans c'est que après l'arrivée de cela les gens se disent que tous ceux qui vivent à dubaï le font c'est mélanger ouais on blanche un peu de tout et plus de tout le monde dans lui en fait pourtant ceux de dubaï n'était même pas au courant en fait c'est un truc qui est secret avant de parler vraiment du sujet j'aimerais d'abord expliquer ce que c'est en fait c'est porta poti et ça veut dire quoi ça veut dire po donc c'est un peu comme des toilettes publiques et on a et on donne ce nom aux femmes en fait qu'est ce qui s'est passé dernièrement il ya une influenceuse je crois que c'est une mistogolaise car le ce tick tock sur les réseaux sociaux a dévoilé tout donc oui après que son contrat soit fini parce que j apparemment ils font des contrats pour cela elle a tout dévoilé et ça vraiment éveillé la curiosité des gens et tout le monde en parle tout le monde dans tous les sens et ça pas dans tous les sens en fait de quoi s'agit-il vraiment vous savez apparemment apparemment parce que moi je ne parle que ce que je vois aussi et apparemment il ya des hommes fortunés parce que à dubaï vraiment se trouve des hommes très fortunés et des hommes fortunés je ne peux pas vraiment dit peut-être c'est des hommes arabes mais des hommes très riches qui prennent tout le monde des influenceuses venant de partout c'est pas rien que les africains arrêtez de dire que tu es africain tu vis à dubaï ça veut dire que non arrêtons vraiment bon déjà je vais vous dire une chose pourquoi cela c'est pas seulement à dubaï que ça se fait qu'on n'entend pas du salon en afrique chez nous il ya des pays là les pays là que les trucs de secte tout ça ça c'est pas ça va on me même le fait que ce sont des gens qui sont fortunés pour le faire des gens soumettre des gens à des sous à des soumissions c'est comme l'excès justement parce que justement il a de l'argent il se croit tout permis il peut faire du n'importe quoi et à n'importe qui et peut-être choisir ses influences parce qu'ils savent que non ces gens là sont vus dans le monde entier est de l'influence et ils veulent donc ils veulent rabaisser cette personne au dernier niveau et c'est aussi des gens qui n'ont pas assez d'argent parce qu'il les propose de grandes sommes allant de 30 mille euros par semaine et ils ont ils apparemment ils prennent le plaisir de regarder quelqu'un souffrir pour de l'argent quelqu'un fait n'importe quoi pour de l'argent qu'est ce qu'ils inflige à ces femmes j'aimerais d'abord vous dit que c'est des mannequins des femmes blanches des femmes noires venant de partout c'est pas rien que des influenceurs noirs non et aussi les gens disent que ça ne touche que des influenceurs pourquoi parce que après avoir fait cela elles ont assez d'argent pour pouvoir influencer des gens qui n'en ont pas donc tout le monde peut faire il ya des gens qui le font peut-être en cachette on ne sait jamais donc qu'est ce qui se passe ce sont des des groupes d'hommes riches parce que généralement ils ont des fantasmes à réaliser qu'ils ne peuvent pas réaliser sur leurs femmes parce que ce sont des musulmans ce sont des musulmans et ils ne peuvent pas faire certaines choses mais ils préfèrent quoi ils préfèrent réaliser tous leurs fantasmes sataniques parce que je peux dire c'est c'est vraiment satanique de faire ce genre de choses si c'est une femme oh my god apparemment qu'est ce qu'ils font d'après ce que cette fille a dévoilé sur la toile ça c'est ce qu'elle dit on dit apparemment parce qu'on est su de rien ouais ça peut être peut-être c'est comme peut-être les prostituées de luxe qui sont ici à dubaï elles font le travail tout ça bon cela ils ne dévoilent pas donc c'est pas ce qui se passe là bas on peut vous dire que ce que nous on connaît et nous qui vivons à dubaï présentement on vous dit que dans la rue personne n'en parle donc on est même pas au courant vous qui êtes là bas vous je sais pas c'est vous qui nous informer et du coup vous allez voir peut-être des influenceuses dernièrement sont jetés dans tout bord au niveau de la toile on les dit quand vous partez à dubaï c'est pour faire ceci pour faire ça oh il y en a qui travaillent d'arrache pied pour avoir cet argent pour avoir ce qu'elles sont là ceux de leur front pour être ici ils viennent en vacances ils se font du plaisir arrêtez de dire cela dans tous les pays ça se passe dans tous les pays moi je vous dis la preuve en est chérie la preuve en est santecoupé il y en a il y a certains femmes en afrique on appelle les anciens parigots ceux qui sont là en france depuis longtemps on disait que on faisait des soumissions avec des animaux des chiens et bien d'autres donc ça dit que ce sont des pratiques ça ne date pas d'aujourd'hui ça se passe ça ne doit pas être nouveau et pas tout arrêtez de vous focaliser sur des gens qui vivent à dubaï vraiment ça c'est ça je ne sais pas quoi dire en fait on va vraiment entrer dans le vip du sujet qu'est ce que ces hommes font en fait ils vont te contacter via tes réseaux sociaux soit instagram soit facebook soit snapchat bon tous les réseaux sociaux et ils vont te proposer une grosse somme d'argent en te disant nettement voici ce que cette femme avait dit elle ils vous disent nettement ce que vous allez faire il ya d'autres tout ce qu'ils vont réaliser c'est te voir manger les excréments ça veut dire vous avez vu sur la toile il ya des vidéos sur la toile qui circulent d'une femme allongée en train de manger les excréments d'un homme et après cela elle oh my god je ne veux même pas en parler et je ne peux pas publier ça pour vous montrer j'ai la vidéo mais je ne peux pas vous montrer oui parce que youtube va supprimer et aussi ils vous font faire cela qu'est ce qu'ils vous font faire aussi ils vous font ils vous amènent des adolescents qui n'ont qui sera encore à fleur de l'âge et qu'ils veulent découvrir la femme parce que vous savez généralement c'est ce genre de fantasmes vient dans quel sens dans le sens où pour eux il faut avoir de l'argent il faut avoir de l'argent pour pouvoir te marier avant d'avoir le privilège d'avoir une femme raison pour laquelle il se trouve à faire certaines choses ça veut dire qu'il vient avec des adolescents et vous êtes comme un peu la première femme en fait dont des fantasmes vraiment satanique et aussi ils vous font coucher avec les chiens les chevaux ils vous font faire la création oh my god mais déjà à titre de rappel je pense que ça fait il y a un mois il y avait aussi une petite fille qui jouait aux joueurs la chaîne oui 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 en cage toujours on parle de dubaï ouais mais toujours est-il que ce phénomène je peux vous mentir ce phénomène c'est pas tout mais présentement nous qui sommes à dubaï je vous assure nous sommes pas au courant de ça les gens sont au courant mais ça ne se voit même pas parce que apparemment on s'en tape en fait même si elle est allée sur les réseaux sociaux parler ce sont des gens tellement fortunés et elle a signé un contrat elle a très bien dit mon contrat et c'est un contrat ça ne s'en aboutit donc c'est donc c'était apparemment moi je me dis qu'elle a fait tout cela juste pour sensibiliser les jeunes à ne pas tomber dans ce genre de piège et tout et tout alors peut-être elle a fait en effet comme elle dit peut-être à un moment donné elle a eu un regret qu'elle veut aussi déverter ça aussi sur ceux qui veulent aussi entrer dans ce système là et aussi les gars vous voyez je vais mettre cette vidéo vous allez voir comment une petite une jeune fille nigerienne est en train de dire elle est en train de se vanter comment elle a eu à avoir des rapports avec un chien en train de dire je ne suis pas infectée ça fait quoi et c'est cela et vraiment vraiment pour vous prouver que c'est un truc vrai c'est pas rien que des ragots et c'est pas la seule qui a dévoilé après avoir fait cela il y a d'autres qui se mettent à dévoiler en fait à dévoiler vraiment ce qui se passe maintenant j'aimerais vraiment dire quelque chose vous savez après cela tous ceux qui viennent à dubaï et réussissent en travaillant du vont être pointés on va les mélanger c'est pas tout tout il ya c'est un vrai il ya certains gens qui sont des psychopathes qui ont des fantasmes sataniques qui vous qui vous fait d'être dans tous les pays c'est et c'est pas rien qu'aux femmes noires ça touche beaucoup plus les femmes noires parce que les femmes noires ont tendance à vouloir de l'argent facile mais il y a aussi des mannequins des top modèles venant de tous les pays parce que ils proposent vraiment une très grande son bon par rapport à la vidéo l'on tue entre paris la chérie vous savez de nos jours sur les réseaux sociaux tout va vite et il ya une chose qui est un peu étonnant c'est que les gens sont prêts à tout pour du buzz oui donc finalement dans ça on ne sait pas ce qui est vrai ce qui est faux mais toujours est-il que si jamais ça existe comme on dit là vraiment c'est pas bon c'est mauvais c'est mauvais c'est satanique cette femme a montré aussi des preuves et on a aussi vu des vidéos chérie moi j'ai les deux des vidéos qu'on ne peut pas publier dans cette dans ces essais et j'ai même vu certaines vidéos de cela un an avant je me suis dit mais comment est ce que quelqu'un peut faire ça une femme j'ai cru que on l'a ligoté c'est toujours m'ont dit que c'est des contrats peut-être on ne sait jamais il ya des femmes quelque part ligoté qu'on les force à le fait on ne sait jamais arrêter de dire qu'elles arrivent aussi d'abord on est bien moi je n'ai vraiment non médias si cela déclarait déjà sur son réseau que l'a signé un contrat mais n'a jamais pas le kidnapping ça dit qu'elle était consciente en le faisant mais c'est pas elle qui était dans la vidéo en train de moi j'ai vu une vidéo d'une femme je me demande je me suis dit mais tiens est qu'elle est fausse donc on sait aussi jamais c'est pas aujourd'hui qu'on va faire face à ce genre de vidéo on a toujours eu après cette vidéo de pas le passé même et en afrique généralement et les gens des phénomènes de la vie facile et en qui veut l'argent facile il ya des conditions qu'on les donne jamais on les dit peut-être tu dois coucher avec ta mère tu dois coucher avec l'animal tu dois coucher avec le chien exactement c'est ce qui se passe ou bien les gens vont faire des selles tu vas bouffer par jour parce qu'il y a un moment donné suffisamment aussi il y avait qu'il y avait des personnes qui se plaignaient que il y a des gars qui passent le temps les demandent que ouais dès qu'ils font les trucs de menstruation là les trucs de menstruation on les donne ça ils lèchent ou ils font quoi tout ça ça c'est dégueu les gars vous savez que je suis en scène c'est pas trop de vous tourner c'est pas évident donc on va pas aller très loin mais cette vidéo là vraiment trop c'est trop on voudrait tout simplement sensibiliser tous ceux qui sont en train de nous regarder il ya des gens c'est bien il ya des gens qui vont aller voyager surtout les jeunes filles c'est difficile c'est vraiment c'est vraiment compliqué et c'est vraiment dangereux pour une jeune fille qu'on lui dise que tu vas trouver un travail à dubaï parce que généralement les gens viennent beaucoup travailler à dubaï parce que dubaï c'est un pays où les gens travaillent qu'on ne vous montre pas on travaille ici il n'y a pas de temps pour il ya personne donc je peux dire que il ya du travail les gens viennent travailler les gens viennent vous vous allez constater que en arrivant ici il ya peut-être en journée les gens moi j'ai constaté cela les gens sont dans le bureau tout le monde travaille peu importe la nationalité si tu t'exprimes en anglais si tu as peut-être une performance en un domaine tu vas vraiment travailler maintenant le problème c'est que les gens vont se dire que tous ceux qui viennent à dubaï sont là pour faire ce genre de choses justement pourquoi parce que les gens ont cette vue de dubaï que c'est la ville luxueuse et du tout pour avoir du luxe il faut de l'argent et pour avoir de l'argent il faut bosser c'est bien sûr qu'ici à dubaï présentement à toute la communauté africaine qui nous suit pour dubaï laissons ce qu'on dit c'est pas tout le monde qui est dans ce genre de choses parce que présentement nous connaissons tous les africains qui sont ici tous travaillent 10h de temps par jour 8h de temps par jour 12h de temps par jour et franchement vous pouvez être dans cette ville avec votre frère vous faites des mois sans même sans des années même sans vous rencontrer parce que on n'a pas le temps pour le temps passe ici rapidement donc vraiment si on vous promet si surtout aux femmes si on vous dit venez vous allez vivre dans des hôtels s'il vous plaît renseignez vous si vous n'avez pas quelqu'un de votre famille ou bien quelqu'un de confiance qui va vous accueillir à dubaï vous montrer le chemin ne venez pas justement parce que vous n'allez pas venir à dubaï dormir dans les hôtels c'est cher déjà comme ma femme dit ici c'est cher une chose ici c'est quoi c'est que avant d'arriver ici dites vous une chose l'hôtel ici c'est pas du chocolat ça c'est d'un et de deux si vous n'avez pas d'argent sur vous vous n'allez pas vivre ne vous faites pas d'illusions et je vous dis une chose même quand moi j'ai entré ici là les premiers gens qui arrivent ici là qu'est ce qu'ils faisaient ils partaient dans des endroits luxueux ils se filmaient ils envoient aux gens africains voilà là où tu as dormi ici voilà il y a tout un luxe les salles de massage on vous bluffe mais quand vous arrivez sur place vous trouvez autre chose mais si vous êtes préparé en arrivant ici rien ne doit être une surprise pour vous oui donc s'il vous plaît vraiment messieurs arrêtez arrêtez ne venez pas à dubaï quelqu'un ne pourra vous ne pouvez pas venir à dubaï vivre dans des hôtels pendant un mois vous n'avez pas c'est impossible donc oubliez cela si quelqu'un vous dit cela oubliez parce que vous pouvez venir être esclaves et sexuels il n'y a pas que ça qui est en train de se passer peut-être il y a d'autres choses qui se passent que vous n'êtes même pas au courant et j'aimerais bien dit c'est pas seulement à dubaï c'est les gens parlent et doivent dubaï aussi parce que ici il y a vraiment une classe il y a la classe des gens qui sont tellement riches donc quand on dit tellement tellement riches qui sont nés avec le compte bancaire qui a déjà de l'argent déjà dans ce pays quand un enfant naît c'est un enfant autotome d'ici le compte bancaire déjà donc vraiment c'est la raison pour laquelle on pointe dubaï parce qu'ils vont dépenser beaucoup d'argent pour réaliser leurs fantasmes et ça va attirer les gens ne vous faites pas baigner s'il vous plaît s'il vous plaît si vous voulez venir à dubaï rassurez-vous surtout aux femmes là rassurez-vous je vous en prie pour plus d'informations sur dubaï vers une autre page instagram vous pouvez nous écrit là bas si vous avez toutes les questions que vous voulez poser on va vous on est prêt à vous répondre et à ceux qui veulent venir ici nous reste que pour les congés et la chance on peut vous orienter en même temps dans les visas dans les logements dans des guides et bien d'autres vous pouvez essayer de nous contacter aussi bien instagram on va laisser le lien en description justement donc les gars pour ne pas que la vidéo soit très longue j'espère que vous que vous avez aimé cette vidéo et si c'est le cas likez beaucoup likez cette vidéo et partagez aussi dans vos groupes whatsapp partagez dans vos groupes whatsapp parce que nous on vous parle venant de dubaï des gens vont rester de l'extérieur vous parler de ça comme si tous ceux de dubaï sont ils sont parce qu'il y en a on va pas vous mentir en a qui sont même jamais venus à dubaï mais ils suivent aussi des informations ils racontent ce qu'ils ont raconté disent pour eux qui peuvent vous dire mais nous sommes sur le terrain et on vous dit on est là pour vous c'est là c'est des ragots plus moins parce que rien n'a été pris en recherche rien ne se passe la vie continue ici un donc les gars partager ceci pour que les gens aussi qui disent qui qui parle de cela or de dubaï puisse comprendre vraiment nous nous sommes à dubaï est vraiment c'est cette forme a publié cela c'est pour sensibiliser nos jeunes soeurs pour le moment tout est ok ici pardon laissez nos influenceuse tranquille et travail d'arrache-pied pour être où ils sont vous commence à les mélanger et viennent faire des bêtises arrêtez c'est pas donner c'est pas donner donc les gars apportez vous très bien surtout partagez dans vos groupes whatsapp dans vos groupes facebook et s'il vous plaît si vous partagez j'aimerais vraiment que vous écrivez en commentaire que j'ai partagé la vidéo ceux qui sont vraiment là nous aider à partager en vrai écrivez que j'ai partagé la vidéo vraiment ça va nous arriver droit au coeur les gars jeunesse jeunesse africaine jeunesse du monde entier évitez la facilité il faut souvent croire en vous croire en dieu et froid en ce que vous faites et ne soyez pas pressé ne soyez jamais précédent ce que vous faites prenez un temps de qualité bossez dur car au bout de l'effort il ya la récompense et ce qui est sûr on est ensemble on vous aime comme les enfants aime les bonbons mouah bye